bonjour bienvenue dans la série sur la mécanique quantique donc maintenant nous allons attaquer le spin alors le spin qui vient du verre tout spin tourné comme une toupie est une propriété qui donc est reliée aux rotations alors le spin est l'équivalent quantique de cette rotation il s'agit ici de rotation propre c'est à mettre en opposition avec la rotation autour de quelque chose comme une planète tournant autour du soleil et qu'on appelle rotation orbitale alors l'équivalent quantique existe aussi dans ce cas là et nous en parlerons le moment venu le spin est donc l'équivalent quantique de cette rotation de cette rotation propre de ce phénomène de tout pays mais les équivalents quantiques à des propriétés très particulières qui n'ont pas d'équivalent classique alors déjà pour une particule aussi petite qu'un électron ou un photon le principe d'indétermination nous interdit de parler de position exacte et de vitesse exacte en même temps or pour parler d'une rotation il faut pouvoir parler des différents points tournant à vitesse déterminée autour d'un axe donc pour une particule aussi petite ces vitesses et positions ne peuvent pas être suffisamment précises en même temps que pour parler réellement d'une rotation propre donc parler d'un comportement comme une toupie n'a pas réellement de sens pour une particule qui n'est d'ailleurs pas réellement un corpuscule nous l'avons vu ce n'est pas un petit corpuscule alors comment faire pour parler de rotation propre dans ce cas là et bien on peut adopter un autre point de vue nous avons vu il y a le point de vue actif on considère que c'est l'objet qui bouge qui se déplace qui est transformé ou on considère le point de vue passif ou on considère un changement du système de coordonnées et les deux approches sont équivalentes on peut donc considérer une rotation du système de coordonnées autour de l'objet de la particule et cet équivalent à parler d'une rotation propre alors on continue à parler de la rotation d'un objet sur lui même mais par bout d'engages et par facilité en sachant que il y a ce bémol on ne peut réellement l'aborder que par le point de vue passif ensuite considérons une particule qui est chargée électriquement si celle ci a une rotation propre comme une toupie elle va acquérir une aimantation donc une petite boule chargée électriquement et qui tourne sur elle même acquiert une aimantation comme un petit aimant c'est l'histoire des boucles de courant que nous avions vu avec l'électromagnétisme et c'est quelque chose qu'on peut expérimenter avec une boule en métal que l'on charge électriquement et que l'on fait tourner et on voit effectivement apparaître une aimantation verticale si la rotation est dans le plan considérons maintenant un dispositif appelé appareil de Stern-Gerlach en fait Stern et Gerlach donc c'est un dispositif comme ceci un grand rectangle italique et un autre disposé au dessus celui du dessus formant une pointe et les deux étant très fortement aimantés en fait des électroaimants dans ce cas là on a un champ magnétique vertical si l'appareil est disposé horizontalement et il y a en plus une forte variation du champ magnétique parce que les lignes magnétiques à cause de la pointe sont très fortement courbées donc non seulement on a un champ magnétique mais également une variation importante de ce champ magnétique on montre alors avec la théorie de l'électromagnétisme que si on injecte une telle toupie magnétisée qui a une aimantation celle ci va avoir tendance à garder son orientation c'est le phénomène gyroscopique qui est bien connu on fait tourner un objet très rapidement sur lui-même il tend à garder son orientation à tel point qu'on peut le déposer au bord d'une table et il reste comme suspendu dans le vide en fait il s'appuie sur sa pointe et ne sait pas basculer et l'aimantation de cette petite toupie fait qu'elle va être déviée par le champ magnétique plus exactement par la variation du champ magnétique un calcul que l'on peut faire en électromagnétisme donc si on dessine un appareil de profil comme ceci avec l'autre fer au milieu un faisceau de particules chargé qui se comporte comme un aimant va être dévié et on s'attend à la sortie à avoir une dispersion de particules selon l'orientation de l'aimant qui a priori est aléatoire chaque particule tourne de sa manière et donc c'est comme si on envoyait des toupies orientées dans tous les sens on peut le vérifier classiquement mais que ce soit un peu compliqué faire entrer par exemple une boucle de pétante dans un appareil de genre là n'est pas évident mais l'électromagnétisme classique conduit à ce genre de choses mais avec les particules il se passe quelque chose de particulier si on envoie des particules dans un tel appareil de sternégral donc des particules chargées électriquement on observe qu'effectivement elles sont déviées mais que le nombre de faisceaux déviés est un nombre entier on va donc pas avoir une dispersion complète des particules à la sortie mais des impacts en des points précis et le nombre de faisceaux assez obtenu dépend du type de particules on n'aura pas le même pour un électron, un pion ou un maison K chargé électriquement et pour un proton qui est chargé électriquement on aura des résultats différents un nombre de faisceaux différents qui dépendent du type de particules cet effet est appelé le spin pour des raisons que nous verrons plus tard dans le cas où il y a trois faisceaux on l'appelle le spin 1 typiquement il y a des particules de spin de nombre de demi entier aucun faisceau, pardon, un seul faisceau horizontal pas de déviation, on dit un spin 0 deux faisceaux spin 1 demi trois faisceaux spin 1 quatre faisceaux spin 3 demi, etc. etc. la relation est assez simple pourquoi de ce comportement ? il est lié à la mécanique quantique c'est l'effet du spin alors nous allons étudier physiquement ce spin à l'aide d'un dispositif de ce genre le dispositif de Stern-Gerlach ces expériences ne sont pas faciles à faire en pratique et nous allons quelque peu idéaliser nos expériences ça n'a pas d'importance l'essentiel a déjà été fait en laboratoire ou avec d'autres expériences plus abordables mais parfois plus difficiles à utiliser d'un point de vue pédagogique et nous allons étudier comment se comportent les particules comment se comporte le spin d'une particule et nous verrons plus tard plus en profondeur les aspects techniques qui font que le spin est comme il est alors supposons que nous ayons un appareil comme celui-là il se divise en trois faisceaux qui sortent de l'appareil un faisceau non dévié un faisceau dévié vers le haut un faisceau dévié vers le bas et à la sortie nous plaçons un autre appareil où on laisse rentrer le faisceau dévié vers le bas donc que va-t-il se passer ? et bien on constate que cette fois-là il y a une seule déviation donc on n'a pas le faisceau non dévié ni le faisceau dévié vers le bas mais uniquement le faisceau dévié vers le haut donc on peut dire que l'appareil a sélectionné filtré les particules en trois sortes trois variétés une qu'on pourrait appeler haut zéro ou bas ou bien plus zéro et moins et une particule qui est dans l'état plus elle y reste si on met un autre appareil elle ressort à nouveau de la même manière si on en revient à nos petits aimants nos petites toupies c'est assez logique au moins ce comportement-là il n'est pas surprenant si l'aimant a une déviation telle que la particule est déviée vers le haut si la clinaison d'aimant est telle qu'elle est déviée vers le haut il continuera à l'être en progressant sur sa trajectoire nous ne savons pas pourquoi à ce stade pourquoi on a un nombre fini d'impact et pas une dispersion complète pourquoi seulement certaines orientations sont autorisées mais toujours est-elle qu'il garde son orientation et donc s'il est dans l'état plus en sortant il est toujours dans l'état plus après on parle aussi de faisceaux polarisés par relation avec la polarisation de la lumière il y a un lien alors pour avoir plus facile dans nos expériences nous allons imaginer un appareil un peu plus perfectionné on va en fait disposer des appareils comme ça on va en mettre trois en série dont celui du milieu deux fois plus long celui-ci orienté normalement celui-ci aussi et celui-là orienté dans l'autre sens de manière à ce que les particules qui étaient déviées vers le haut soient déviées vers le bas et inversement dans la portion du milieu la trajectoire des particules dans cet appareil va donc être ou bien pas de déviation ou bien une déviation vers le haut puis ici une déviation vers le bas et puis celui-là à nouveau une déviation vers le haut et de même pour l'autre sens et ainsi les particules qui rentrent dans l'appareil sont séparées entre les faisceaux et puis se rassemblent à nouveau on peut se dire quel est l'intérêt de faire ça puisqu'on avait un faisceau au départ et on retrouve le même à la sortie c'est vrai mais du fait d'avoir divisé nos faisceaux ça nous permet de mettre un obstacle par exemple ici de façon à interrompre le faisceau et de ne laisser sortir que les particules par exemple les moins de l'appareil c'est donc très pratique on peut jouer avec des caches pour sélectionner les faisceaux qu'on a envie de plus et c'est surtout l'intérêt de cette disposition c'est que le faisceau qui rentre horizontal il sort toujours horizontal contrairement à ici où il était dévié vers le haut et donc on peut utiliser plusieurs appareils en gardant toujours les mêmes dispositions tout se fait horizontalement tout se fait horizontalement ainsi si on change l'orientation de nos appareils ça sera moins compliqué parce qu'on peut se référer à une position d'origine horizontale bien précise alors encore mieux les particules qui arrivent ici on va considérer qu'au départ qu'elles sont immobiles et qu'on a un dispositif qui les met en route qui les lance par exemple un champ électrique comme dans un truc cathodique et inversement on a un dispositif à la sortie disons une grille qui arrête les particules donc les particules vont horizontalement et entre les deux elles sont à l'arrêt au départ à l'arrêt à l'arrivée ce n'est pas essentiel en tout cas pour nos raisonnements contrairement à l'orientation ça va nous faciliter beaucoup la vie mais c'est simplement pour ne pas dire à la vitesse des particules est-ce qu'elles n'entrent pas en compte ici elles sont toujours à l'arrêt en entrant et en sortant et donc même si on met d'autres appareils on recommence dans la même situation avec des vitesses nulles au départ donc on n'est pas obligé de se demander quel serait l'effet de la vitesse des particules d'ailleurs en pratique elle a un rôle si les particules arrivent extrêmement vite elles sont moins déviées parce que les forces magnétiques qui agissent dessus n'ont pas le temps de la dévier très fortement alors puisque les particules sortent dans différents états on va utiliser une notation très simple on va appeler ce type d'appareil un appareil S c'est l'appareil placé horizontalement dans une direction bien précise une direction de référence par exemple parallèle à montable et horizontal et l'appareil est placé verticalement et nous appelons ce type d'appareil S pourquoi ? parce que par après nous utiliserons des appareils orientés différemment et ça sera pratique de les appeler avec d'autres lettres comme T par exemple et les particules qui sortent sont donc dans des états plus zéro ou moins et pour les distinguer puisque c'est l'appareil des particules qui sont filtrées par notre appareil S elles sont donc dans un état filtrées par S on dira qu'elles sont dans un état plus S zéro S moins S alors pour décrire ces appareils ces dessins sont un petit peu lourds donc on va utiliser une notation plus simple alors ne vous attendez pas à rencontrer cette notation dans la littérature sauf dans le cours de mécanique quantique de Richard Feynman qui est un des meilleurs cours qui existe bien qu'il soit fort et incomplet parce qu'il est très pédagogue très verbeux développe peu de mathématiques et donc il est limité et même avec son livre qui est comme un petit pavé même comme ça il ne contient certainement pas tout ce qu'il y a en mécanique quantique d'autres cours d'autres livres de mécanique quantique sont bien plus complets son avantage est surtout pédagogique et c'est lui qui a inventé qui a imaginé cette façon d'expliquer le spin et la notation que je vais vous présenter mais qu'on ne retrouve nulle part ailleurs son avantage c'est d'être simple et d'être une version une description simplifiée de l'appareil donc on va représenter l'appareil par deux accolades et un S en dessous et un plus un zéro et un moins c'est donc la version très simplifiée de ceci on a donc des particules qui sont divisées en trois faisceaux et on va dire par exemple qu'on met on mettrai on met une barre comme ça pour représenter le cache et pour dire voilà avec l'appareil S ici avec son cache on a des particules qui arrivent d'un côté et elle fournit des particules dans l'état moins S alors mettons maintenant deux appareils en série on a un appareil S et un autre appareil S on va avoir plus zéro moins S plus zéro moins dans l'état S les particules arrivent dessus elles sont séparées en trois se rassemblent rentrent en suivant et rebelotent elles sont séparées en trois elles se rassemblent et elles ressortent tout ce qui rentre d'un côté sort des deux appareils passons maintenant un cache qu'on a laissé passer que les particules plus bien on l'a vu ici les particules rentrées là-dedans n'en sortent que les particules plus les particules plus rentrent dans cet appareil là vous repassez par la branche plus et ressortir tout ce qui sort de cet appareil là sort de cet appareil là c'est la même situation qu'ici ça veut dire que si je mets un cache ici ça ne m'a rien changé puisque les particules dans l'état plus dans l'état plus repasse le deuxième appareil par la branche plus la branche supérieure et donc ressort tout ce qui sort de l'appareil sort de celui-là par contre si je passe place mon cache ici par exemple les particules qui rentrent en appareil ressortent dans l'état plus elles rentrent dans le deuxième passe par la branche supérieure et se heurte au cache et dans ce cas-là aucune particule ne sort de la paire de dispositifs alors passons maintenant des notations un peu plus classiques B A donc quelle est l'amplitude pour qu'une particule qui est initialement dans l'état A qui est plus plus S 0S moins S se retrouve dans l'état B plus S 0S moins S donc c'est les amplitudes classiques que nous avons vues avec la mécanique quantique mais les résultats précédents nous indiquent directement que si la particule est dans l'état plus S mais évidemment elle sera toujours dans l'état plus S l'amplitude est 1 par contre si elle est dans l'état plus S et je veux voir quelle est l'amplitude qu'elle se retrouve dans l'état moins S en plaçant un deuxième appareil je trouve 0 c'est donc très simple et je peux résumer ça par une matrice plus S 0 moins plus 0 moins la particule va 2 1 donc un grand appareil dans un de ces états et elle est filtrée avec un autre état et dans le cas là les amplitudes sont simplement 1 1 1 entre la diagonale et 0 partout donc on peut représenter l'ensemble des possibilités par une matrice de 9 éléments voilà nous avons planté le cadre le décor maintenant il va falloir voir comment se comportent ces particules pour arriver à faire cela nous allons mettre des appareils en série mais plus de manière aussi simple on va en mettre deux en série et l'autre on va le faire tourner on peut le faire tourner comme ça sur lui-même on peut le faire tourner comme ça on peut le faire tourner verticalement et là aussi on voit que notre idée de partir de position arrêt et d'arriver à l'arrêt au repos est assez pratique parce que peu importe comment on oriente l'autre appareil on part toujours du repos et le dispositif inclut le tout cathodique veille à mettre en route les particules dans la bonne direction dans l'appareil qui est orienté différemment le tout est de voir si les particules comment les particules dans les états plus S 0 et S moins S vont se comporter dans des appareils qui ont été orientés différemment et nous verrons que nous pouvons le trouver par un ensemble de déductions et en appliquant les différentes lois que nous connaissons sur les amplitudes alors nous attaquerons cette étude des particules en fonction de leur spin dans la prochaine vidéo je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie